Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de vidéoprojecteur et pour ça je suis avec le grand, le sublime, Pépé Garcia. Je suis content d'être là parce qu'on a plein de trucs à vous dire mais des trucs de ouf. Pépé première question, faut-il forcément un mur blanc pour projeter son image ou est-ce qu'il faut aussi absolument une toile et quel est le budget ? En effet le problème quand on projette sur un mur c'est pas forcément que ce soit un mur blanc, c'est un mur genre crépi ou un truc, vous voyez le truc où il peut y avoir des petits problèmes de mur qui n'est pas blanc avec des trucs qu'il pourrait faire quelques fois des petites ombres, des trucs comme ça. Donc si on a un mur blanc blanc, les professionnels vous diront faut pas le faire parce que les pros qui bossent avec moi, les pros avec qui je travaille aussi, les gens chez Sony professionnels vous dirent oh non pas de mur blanc, moi je peux vous dire que si c'est un mur blanc qui est propre, qui est donc très lisse, qui est propre et rien ne vous empêche de mettre une peinture à gain parce que ça existe si jamais vous choisissez de mettre une peinture à gain. C'est une peinture avec des petites paillettes, c'est ça ? Non, il y a différents types, vous avez des gains 1, 2, 1, 4, tu peins et en effet la peinture va réagir à l'arrivée de la lumière. Et alors du coup l'autre solution si on a un peu de sous comme tu dis, c'est la toile. Alors qu'est ce qui se passe avec la toile, c'est quoi le principe ? Alors la toile elle réceptionne l'image, elle réceptionne la lumière, l'image, la colorimétrie et suivant le type de toile, Arnaud et les gens qui nous regardent, il y aura des performances radicalement différentes. Ce que moi j'ai compris en regardant aussi, c'est que moi pour moi une toile de vidéoprojection, c'était pas plus bête qu'un simple drap blanc tiré. Non, non, non. C'est plus complexe que ça et comme tu dis, ça a fait une image radicalement différente. Alors je vais vous dire une chose parce que moi je suis passé d'une toile classique à une toile extreme screen qui peut être en démonstration, normalement ils sont partenaires avec Sony. La toile elle a 14 couches, mises les unes sur les autres, elle n'est pas blanche, elle est grise. Ouais, il y a un côté un peu papier alu. Non mais grise carrément et quand tu projettes, le gris disparaît et chaque couche a une caractéristique, une qui va absorber de la lumière. Ça fait que tu peux te projeter sur la toile blanche, tu peux avoir carrément un mur blanc à côté, ce qui est projeté n'est pas diffusé sur le mur blanc. Tu vois, il n'y a pas de réflexion, elle va caler la lumière, d'autres vont améliorer la colorimétrie, le contraste. Je n'ai plus reconnu mon vidéoprojecteur 9400 d'Epson quand j'ai installé cette toile. C'est-à-dire que c'était plus le même modèle. Ça améliore tout, le contraste, l'image, les couleurs. Je suis passé d'un modèle qui était très bon, un modèle où tu dis, c'est de l'OLED le truc, le contraste. Mais non, il n'y avait plus de noir grisé, tout est dans la qualité de la toile. Je vais être très dur, les toiles, les bonnes, coûtent une blinde. Ouais, donc il faut compter quoi comme budget ? Ça dépend de la diagonale. Non mais environ... Moi je pense qu'une bonne toile, pour une projection qui serait déjà assez lumineuse, parce que ça peut accroître la notion de projection et de contraste, il faut compter, il faut commencer à 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000. Ah oui, ça peut s'envoler quoi ! Ah bah oui, ça s'envole par rapport à la diagonale. Ouais, bien sûr. Plus il y a de toiles, plus il y a de matières, plus c'est cher. Donc le truc, c'est que vous avez des toiles qui ont des diagonales fixes, qu'on peut acheter. Vous avez des toiles qui sont motorisées, non motorisées. C'est à vous de voir si vous voulez qu'elles soient apparentes ou pas apparentes. Des toiles, je vous les conseille avec un bord noir, c'est-à-dire l'image blanche toute seule. Pour cadrer. Bien sûr, parce que le bord noir va éviter que l'image projetée soit trop lumineuse sur les bords. Vous allez déjà raccourcir un peu l'image et ça évite les pertes de lumière sur les côtés. Je pense qu'il y a tout intérêt quand on décide d'acheter un bon vidéoprojecteur, c'est-à-dire attention budget toile, budget écran. Ça doit rentrer en ligne de compte. Je pense Arnaud, c'est triste à dire, mais la projection est un art qui vient déjà du monde du cinéma. Donc la toile, Pépé, toi tu dis, bon, le mur blanc ça fonctionne, la toile ça sublime. Les professionnels qui me regardent diront, Pépé, il ne conseille pas le mur blanc. Moi je dis, essayez avec un mur blanc si vous n'avez pas trop de sous et allez vers, c'est un investissement une toile. Il faut prendre une toile seulement qui, en plus, on va continuer avec ça, qui ne jaunira pas avec le temps, qui va peut-être, qui ne va pas se retrouver avec de la fumée, qui va la noircir. Donc même chose, ce sont des toiles qui coûtent de plus en plus cher pour qu'elles ne soient pas sensibles à l'environnement. Et on enchaîne avec une question qui est pour moi une question essentielle en 2023. Les dernières télés sont 4K, HDR, Dolby Vision, 120 Hz, etc. Quel est le vidéoprojecteur qui s'en approche le plus ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est possible ? C'est vrai que quand on voit les capacités des téléviseurs en 2023, Même à 500 euros. On se dit, mais attends, mais pour le prix que je vais mettre dans un vidéoprojecteur, est-ce que je ne suis pas perdant par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les téléviseurs ? Donc est-ce que c'est possible de retrouver des performances similaires sur un vidéoproge ? Alors déjà, l'avantage du projecteur par rapport au téléviseur est tout simple. Vous pouvez changer la taille. Bah oui, la diagonale dépend que de l'éloignement. Voilà, la diagonale va dépendre soit d'un zoom, soit de l'éloignement, soit d'une focale. T'as eu le projecteur, la téléviseur, si tu prends un 55 pouces, t'as un 55 pouces. L'autre, tu fais ce que tu veux. Donc c'est le premier avantage. À mon avis, tu n'auras pas, avec un produit grand public, l'image d'un téléviseur. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Par contre, je parle surtout du LCD. Mais par contre, on peut vraiment s'en approcher super bien. Avec certains modèles, la vraie 4K, l'Ultra HD, sur les vidéoprojecteurs, le ticket d'entrée, c'est 5000 euros. Ah oui, attends, mais moi j'ai vu plein de vidéoprojecteurs à 1000 euros en 4K. On va revenir à ça parce que justement, ce sont des projecteurs qui n'ont pas de matrice 4K. Est-ce que visuellement, entre une image fabriquée en 4K ou une vraie image 4K, on a une différence ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, qu'est-ce que c'est que ce bousin ? C'est un vrai vidéoprojecteur 4K. Ça, c'est un vrai projecteur qui a une vraie matrice Ultra HD 4K. Dessus, donc, c'est un modèle Sony. C'est le début de gamme chez Sony avec une vraie matrice Ultra HD. Alors donc, le premier prix chez Sony pour ce produit, chez Memoribon, c'est 5990 ou 6990. Bref, c'est 5990, je crois, celui-ci. Donc, on est vraiment sur un prix haut de gamme, on va dire. Et c'est le premier prix. Et pourtant, c'est le premier prix. Donc, ces projecteurs sont entièrement pensés pour l'Ultra HD 4K et sont en général vendus par le secteur professionnel. D'accord, donc... Ça, c'est le secteur pro. Mais on peut l'acheter pour cherssoir. C'est-à-dire que c'est le secteur professionnel qui vend les produits en grand public. Alors, imaginons, Pépé, je n'ai pas du tout le budget. Est-ce que je peux quand même avoir un vidéoprojecteur par vaubulation qui soit quand même avec une 4K décente ? Ou alors, je vais voir tout de suite que ce n'est pas de la vraie 4K ? Mais non, tu vas avoir une image nickel. Ah, donc ça marche. Écoute, si ça ne marchait pas, on le saurait plus longtemps. C'est-à-dire qu'on sait très, très bien qu'on a créé ça chez Texas Instruments parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir ça à moins de 5 000 euros. Mais c'est très compliqué d'arriver à rassurer les gens qui doivent se dire, mais si celui-ci coûte 6 000 euros et les autres ont son 4K avec 1 000 euros, il y a bien une différence. Oui, il y a une différence. Mais de là à vous dire que vous n'allez être pas content avec un projecteur BenQ qui est marqué 4K, non, vous serez content. Il faut que les gens se rassurent. On est également là pour les rassurer. Et du coup, la question qui va suivre dans cette question-là, c'est que le HDR sur un téléviseur, c'est la même chose que sur un vidéoprojecteur ? Techniquement, oui. Techniquement, à la base, il est censé faire la même chose. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça a été difficile à gérer parce que quand on travaille le HDR sur un téléviseur, par exemple l'OLED ou bien les téléviseurs LCD, tu sais Arnaud que par exemple le LCD, il y a un rétro-éclairage. L'OLED, il peut allumer comme il veut, il met de la lumière, pas de la lumière. Initialement, les vidéoprojecteurs avaient du mal à produire du HDR en grand public parce qu'il fallait à la limite travailler la lumière de la lampe en temps réel. Donc, ce que pouvaient faire des téléviseurs de façon plus facile parce qu'ils avaient des zones de rétro-éclairage, ils avaient l'OLED qui produit toutes ces lumières par pixel, le Projo, il y a une grosse lampe derrière ou du laser. Et dans ce cas-là, il doit travailler pour jongler, pour faire du HDR pendant les crêtes de HDR pour avoir cette dynamique d'image gigantesque. Pour l'OLED, c'est super simple. C'est-à-dire que je préfère me dire que le noir va être un peu moins intense et que la dynamique va être un peu moins respectée plutôt que d'avoir un truc où j'ai l'impression qu'il soit bouché. Mais c'est mon avis. Est-ce qu'on parle du Dolby Vision ou du HDR10 Plus sur ce genre de produit ? Le HDR10 Plus, sur un. Ah oui, d'accord, c'est limité. Il a été montré à Las Vegas, mais il n'a pas encore été testé. J'ai fait l'interview sur la chaîne. C'est le modèle qui est iSense, qui s'appelle je crois le C1. C'est sur la chaîne, il faudra aller chercher. Et le C1 est annoncé comme étant Rapide en Gaming, Ultra HD 4K par population et Dolby Vision. J'ai vécu pendant 25 ans sans HDR et j'étais très heureux. À vous de choisir ce que vous voulez pour vous. C'est ça. C'est important. Exactement. Pépé, quelle est la différence entre un Ultra courte focale et un Laser TV ? Et quels sont leurs avantages ? Il n'y en a pas. Ce qu'on appelle les RTV, c'est de l'appellation de iSense. Voilà. Ils ont eu un marketing tellement fort qu'ils ont réussi à faire croire que c'était une nouvelle gamme de produits. Voilà. Tandis que, par exemple, chez Samsung, c'est sa première. Oui. Et ce sont également des produits laser avec un qui a un faisceau laser et un qui en a trois. Mais ce sont des modèles ultra courte focale appelés Laser TV. Sinon, en projecteur, il y a les ultra courte focale qu'on peut mettre sur une table qui sont également ultra courte focale. Mais à la base, les ultra courte focale, ces blocs qu'on peut placer peuvent être mis à 20, 30, 40 cm d'un écran. Mais ça existe également en projecteur séparé. Et les Laser TV, c'est l'appellation de iSense. Du coup, Pépé, c'est quoi les avantages à l'ultra courte focale par rapport à un vis de projecteur fond de salle ? Fond de salle. Parce que là, ce que vous avez mis tout à l'heure sur la table, c'est ce qu'on appelle un fond de salle. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas être rapproché. C'est-à-dire que son optique fait qu'il doit être mis assez loin de l'écran, si possible en potence. L'avantage, c'est qu'en effet, on peut par exemple avoir un endroit sur une table et on peut se dire, tous les soirs, je le pose au même endroit, pas très loin d'un écran, et le ramener après. C'est l'ultra courte focale. On n'est pas obligé de l'avoir en permanence. C'est un des avantages. Dans les petits appartements, on peut déjà avoir une image qui est très grande parce que l'ultra courte focale permet d'avoir un faible recul et une grande image. Ça, c'est toute une problématique. C'est les passages de câbles, etc. Bon bref, c'est en vrai, le vidéoprojecteur fond de salle, il faut penser à son installation. Tout à fait, à 100%. Alors que le vidéoprojecteur ultracourte focale, il se pose sur le meuble TV. À l'endroit où il y avait la télé, il faut juste dégager et être sûr d'avoir un mur plan et qui n'a pas d'aspérité. Sans tableau, sans rien. Il n'y a pas d'aspérité, c'est-à-dire que si le mur est un petit peu de crépit, tu vas voir l'ombre. Comme une lampe torche qu'on met en bas de mur. Sinon, il faut ajouter un écran qu'on appelle UST et qui coûte une blinde. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, si c'est un produit qui vous intéresse, on peut recommander. Vous n'aurez pas forcément une perte de qualité. C'est un système classique, c'est un vidéoprojecteur, sauf que l'optique a été modifiée pour pouvoir se caler en très proche du mur. Ce que ne peuvent pas faire les gros. C'est pour ça que les gros sont comme ça, parce que les optiques sont plus développées. Il y a du zoom, il y a d'autres avantages. D'autres avantages. Pépé, existe-t-il encore des vidéoprojecteurs 3D ? Parce que, attends, mais la 3D, ça existe encore au cinéma. Il y a eu Avatar 2, il y aura le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Mais ouais, mais ouais. Alors, est-ce que la 3D, c'est encore d'actu sur la vidéoprojection ? Parce qu'on a envie d'une expérience ciné chez soi. Il y a encore beaucoup de marques qui font de la 3D, sachez-le. C'est encore présent dans la projection. Mais tu remarques que le marché abandonne petit à petit la 3D. Au fur et à mesure, ça s'en va. Le problème, c'est que tout le monde va commencer, comme tu as fait très bien, à dire « Avatar est sorti, il y aura le 12, le 25, le 2000 ». Moi, je suis d'accord sur ça. Il y aura d'autres avatars. Mais il ne faut pas recommencer l'erreur d'il y a maintenant 12 ans en disant qu'un film va générer un marché. C'est-à-dire, Avatar est un cas particulier. Tout le monde s'est jeté dans les salles parce que c'est James Cameron, parce qu'on avait aimé le premier, parce qu'on voulait voir de la 3D en high frame rate, notamment avec le premier et tout. Mais ça ne crée pas un marché. C'est-à-dire que les gens ont tort de croire que parce qu'Avatar est sorti, il va y avoir des téléviseurs 3D qui vont se pointer. Les Japonais n'ont jamais eu envie de le faire, ni les Chinois. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je peux me gourer. Mais je ne pense pas que ça va beaucoup perdurer. Je pense qu'il va y avoir une chute de ce côté-là. Ils ne vont pas continuer à placer le truc, sachant que les sources, le streaming ne fait pas de 3D encore. Ce n'est pas prévu. Je n'ai aucune annonce de streaming en 3D. J'ai peur que ce soit compliqué. Ça restera une expérience à faire au ciné. Je pense que tu as raison, Arnaud. Je pense que la 3D, du moins dans le sens high frame rate, le sens très haut de définition d'image, sont maintenant réservés aux salles de cinéma. Et que c'est de plus en plus compliqué pour l'avoir pour le grand public. Mais ça me désole. Allez, Pépé, on enchaîne. Je vois beaucoup de pubs sur les vidéoprojecteurs nomades. Est-ce que c'est bien ? Parce que ce n'est pas cher, en plus. Alors, c'est une très bonne question. Je parle des petits vidéoprojecteurs. Les picots. Oui, les picots. Alors, il y a les freestyles de Samsung qui sont très promus en ce moment. Oui, c'est 1 000 euros. Vraiment, le freestyle de Samsung, ce n'est même pas en rêve. C'est 300 lumens par grand vent. Le produit, il y a de l'évobulation dessus, va vous faire une fausse 4K. Il a une image qui est délavée. Il coûte 999 euros. C'est un tube de l'espace. Moi, je vous dis non sur ce produit. On ne le met pas en recours, alors. Non. Mais par contre, il y a plein de petits vidéoprojecteurs. Je pense aux Ximi. Il y en a plein. Voilà, qui sont très référencés, qui partent entre 200 et 500 euros, qui sont un peu plus nomades, qui auraient de sortir pour regarder un film de temps en temps. Pas forcément une grande installation. Qu'est-ce que tu conseilles ? Est-ce qu'il y en a des biens ? Alors, le problème de ce que tu viens de dire, parce qu'il faut dire qu'il y a un problème, c'est qu'en dessous de 500 euros, tu ne vas pas avoir un modèle qui est full HD, du moins en prix neuf. C'est-à-dire qu'ils vont être en 840. Moi, j'ai pris des 850, 840 pixels. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être complètement full HD. Dans les produits qu'on appelle d'appoint, à pas trop cher, et qui ne seront pas full HD, mais qui peuvent être en population full HD, il y a une marque qui fonctionne très bien, c'est les Viewsonic. C'est-à-dire qu'il y a le M1+, le M2. Moi, j'avais testé des bons produits. Je pense que le ticket d'entrée où on commence à avoir un produit qui commence à être solide, tu les as cités, c'est vachement bien. Je suis content que tu en parles. C'est les Cheek Me. Alors, ça se dit Cheek Me. Cheek Me ? J'ai demandé aux Chinois, moi, à Barcelone, ou je ne sais plus quel lieu. Ça se dit qu'on va aller. Cheek Me ! Alors, c'est X-G-I-M-I. Alors, bien sûr, il y a le Mogo Pro Plus qu'on trouve maintenant à 600 euros. Il est 4K par population. Il peut faire un petit peu de HDR. Descendant en tout 500 euros, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Sauf sur des produits qui sont sortis il y a deux ans dont les prix baissent. Les Picopix de Philips que tu marques vraiment très, très connus, donc des Scrineo. Vous avez un Optoma qui arrive derrière qui n'est pas un picot, le HD28 qu'on trouve aux environs de 700 euros au moment de cette vidéo. Ce sont des produits qui sont très, très bons. Donc, on est sur des choses qui sont en dessous de 1 000 euros déjà tout à fait acceptables. Pépé, explique-moi quelles sont les concessions que font les marques pour avoir des vidéoprojecteurs à prix réduits comme ça. C'est quoi les... Qu'est-ce qu'on a en moins par rapport à un vidéoprojecteur si je mets 1 500, 2 000 euros ? Premier truc ? Oui. La qualité de l'optique. Ça coûte une blinde, une optique. Ça coûte une blinde. Tu as les optiques hybrides qui ont du plastique, du verre, des machins, des trucs. L'optique, ça conditionne beaucoup de choses sur la qualité de l'image, sur la colorimétrie, le contraste, tout ça. C'est de l'optique, un vidéoprojecteur, contrairement à un téléviseur. C'est une optique, on envoie une image. Donc, si déjà, il rogne sur la qualité de l'optique avec des optiques plastiques de mauvaise qualité et autres, on va avoir un prix réduit, mais on va le sentir. Donc, l'optique, la qualité de traitement vidéo, que se passe-t-il quand un vidéoprojecteur reçoit une image qui est par exemple de YouTube qui est en 480p ou un truc où tu as travaillé avec du 720p, comment il fait l'upscale ? Si l'upscale n'est pas bon en vidéoprojection sur une image de 2 mètres, oh oh, bonne année ! Parce que le truc, il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de produits qui sont censés faire des images qui sont largement au-dessus de la taille d'un téléviseur. Bien sûr. C'est-à-dire que sur un téléviseur de 55 pouces, 50 pouces, quand tu as un upscale qui est moyen, tu vas dire, bon, quoi, c'est 55 pouces ? Quand tu te trimbales une image de 100, 120 pouces en projection, quand tu as un upscale dégueulasse derrière, quand tu rentres une source qui est moyenne qui va t'en plus dégueulasser par le traitement vidéo, au secours... Et la lampe, elle est connectique aussi, je suppose. La connectique, mais la connectique, c'est un point qui ne coûte pas trop cher à la fabrication. Par contre, une lampe de qualité qui va donner un spectre de colorimétrie correct qui va permettre d'avoir une image correcte sans être corrigée. Si, déjà, la lampe n'est pas de très bonne qualité, on va avoir des problèmes de colorimétrie, des problèmes d'uniformité. L'optique, ça n'est pas bonne, tu vas avoir une uniformité qui est moyenne, les coins vont être moins lumineux, tu vas avoir un spot central. Ça, c'est une horreur parce que quand tu regardes un film, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de rond lumineux qui est plus forte et le reste qui est plus faible. Donc, l'idée d'avoir une belle optique, c'est d'avoir l'uniformité en luminosité, d'avoir donc une possibilité d'avoir une colorimétrie qui est respectée et pas de déformation, géométrie. Donc, pour réduire le coût des vidéoprojecteurs, travailler sur l'optique, la lampe et le traitement vidéo. Pépé, quel est le pack audio le plus pratique pour accompagner un vidéoprojecteur ? Parce que c'est vrai que quand on a un vidéoprojecteur en fond de salle, comment on fait pour avoir de l'audio avec ? Une télé, c'est simple, on met une barre de son, on branche un HDMI ARC et puis c'est parti. Ah bah c'est automatique. Là, comment on fait ? C'est quoi ton conseil pour commencer ? Alors, le conseil, c'est de d'abord se poser la question de la taille de l'image parce que l'image, c'est une cohérence. C'est-à-dire que t'imagines, tu es, je te prends toujours l'exemple, tu es au Grand Rex ou dans une salle n'importe où. Moi, je suis normand, on a des grandes salles aussi, faut pas croire. Donc, tu es dans une grande salle, imagine que tu aies un écran qui puisse faire en cinémascope 21 mètres. Est-ce que tu peux imaginer cet écran de 21 mètres animé par une mini chaîne ? Non. Il faut qu'un spectacle soit crédible, il faut qu'il y ait une cohérence entre la taille de l'image et la perception sonore. Donc, plus ton image sera grande, plus elle aura besoin d'un soutien de grande taille au niveau de l'audio. Pour ce qui est de la projection, en général, je conseille vraiment un système multi-enceinte. L'idée, c'est quand on a une grande image, on aime qu'il y ait une dimension sonore qui fait qu'en général, une barre de son dite classique, à part la ambéo, aura du mal à vous balancer une bulle sonore gigantesque. Vous dire, il manque des trucs. L'image, elle est grande, mais je n'ai rien à l'arrière. Le mieux, c'est d'avoir un petit kit 5.1. Ou une barre de son avec enceinte arrière. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans le cas où il y a une image qui ne dépasserait pas on va dire 1 mètre 80, 2 mètres. Et comment on fait pour la connecter en son ? Comment tu fais ? Tu ne peux pas faire le e-arc du coup ? Ah si, le projecteur, quelquefois, il est loin. Tu vois, donc il faut une émission qui soit double, c'est-à-dire une double sortie. D'accord. ou alors un ampli. L'ampli, je ne voulais pas arriver à cette solution parce que ça rajoute du prix. Moi, j'utilise un ampli audio-vidéo parce qu'il va me balancer l'image vers le vidéoprojecteur et en même temps, le son vers un autre système. Les gens qui nous regardent doivent dire on pousse à la consommation. Mais si vous avez une grande image, il n'y a pas le choix. C'est un gros son. Bah oui. Donc toi, Pépé, tu conseilles quoi du coup comme le pack de base ? Quelqu'un qui veut s'installer un petit vidéoprojecteur, tu lui proposes quoi pour s'installer ? S'il ne veut pas acheter plus HP arrière. Donc chez JBL, il y en a aux environs de 1 000 euros. Sinon, ils vont vers des petits amplis. Denon en fait, des très bons à pas cher ou un pack chez Focal et vous avez déjà un bon son. Vous n'avez pas dépensé 4 000 euros. Pépé, quelles sont les différentes technologies de vidéoprojection et quelle est la meilleure ? Je peux le faire court parce qu'à ma connaissance, il y a deux technologies de vidéoprojection. Pour le grand public, il y a du LCD et il y a du DLP-DMD, c'est-à-dire des micro-miroirs. Le LCD existe de façon classique où on a une matrice et la lumière qui passe à travers. Le LCD existe également d'une autre façon. Ah oui ! Et il y a également ce qu'on appelle le LCD réflectif. C'est-à-dire que c'est toujours du LCD, seulement il n'est pas traversé par la lumière, la lumière rebondit dessus. D'accord. Ça fait que dans ce cas-là, quand la matrice n'est pas traversée, on ne voit pas l'interstice entre les pixels. Ça fait que le SXRD qui appartient à Sony ou bien ce qu'on appelle D, I, L, H et JVC sont des images qui n'ont pas de structure. Tu n'as pas l'interstice, tu ne vois pas un pixel avec un petit trait noir qui les sépare. Parce que la matrice n'est pas très... Donc les modèles les moins onéreux sont bien sûr ceux où on traverse la matrice et les modèles les plus onéreux sont les SXRD où l'image est peut-être utilisée en cinéma parce qu'il n'y a pas de structure. Moi, j'aime beaucoup le SXRD pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de roue de chroma. C'est-à-dire que le DLP, DMD en grand public implique que tu as une matrice avec des micro-miroirs et pour fabriquer la couleur, on fait tourner une roue devant. Donc une roue avec des filtres. C'est des filtres qu'en général, en moyenne, c'est deux fois RVB. C'est-à-dire que tu as RVB, RVB. La roue tourne et la roue va fabriquer la couleur et la matrice derrière va... C'est on-off. Bref, ce qui fait que quand il y a une roue, quelquefois, la perception rétinienne fait qu'on voit un effet arc-en-ciel. 10% des gens voient un effet arc-en-ciel. Moi, je le vois sur mon vidéoprojecteur quand je fais des mouvements un peu bizarres comme ça. Quand tu bouges ta pupille comme ça ou que tu as un fond noir avec des lettres blanches. Oui, exactement. Le chargement YouTube qui tourne comme ça. Moi, je suis sensible à cet effet. Donc du fait, je me suis tourné vers le LCD et le SXRD parce qu'il n'y a pas de roue. Il y a trois matrices séparées et trois matrices séparées, ça n'existe pas en grand public. Et le ticket d'entrée, c'est quoi ? Pour le SXRD, le ticket d'entrée est à 5 000 euros. Pour le LCD, le ticket d'entrée pour des petits produits chez Epson, c'est à 700 euros. Et est-ce qu'il y a une technologie sur laquelle ? Non, Arnaud, je ne te conseille pas de faire ça. En général, les projecteurs LCD sont moins lumineux que les projecteurs DLP parce qu'ils sont plus compliqués à concevoir au niveau de leur architecture avec les trois matrices. Il faut savoir que toutes ces technos sont bonnes. Il n'y en a pas 46 milliards et c'est ici depuis longtemps. Ça fonctionne. Les deux sont très dynamiques. Vous ne serez pas déçus mais c'est deux perceptions différentes, deux façons de faire différentes. Voilà, tout simplement. Mais bon, l'avantage du DLP, c'est qu'on en trouve vraiment à pas cher. Le LCD, c'est un peu plus compliqué de trouver à pas cher. C'est tout, mais... Pépé, est-ce que la 8K sur vidéoprojecteur, ça existe ? Oui. Je croyais que tu aimes dire non. Ça existe, mais ça n'existe pas en vrai. C'est-à-dire, comme tout ce qu'on s'est dit avant, tous ces projecteurs qui sont vendus dans le commerce qui sont marqués 4K, la matrice n'est pas 4K. Donc, c'est de la 4K qui wobule en 4K, C'est-à-dire que ce sont des projecteurs qui sont à la base de matrice ultra HD, 4K, c'est JVC qui fait ça notamment. Et tu as derrière un système JVC qui permet de fabriquer de la définition 8K à partir d'un projecteur qui n'a pas de matrice 8K parce que, je vais peut-être vous surprendre, il n'existe pas, à ma connaissance à ce jour, de matrice 8K réelle. C'est uniquement des matrices qui sont 4K qu'on wobule. Et je rappelle que le cinéma n'est pas en 8K. Donc, en fait, on s'en fout. Toute la chaîne de production soit en 4K. Pépé, est-ce qu'on peut regarder un film en plein jour sur un vidéoprojecteur ? On peut y arriver, notamment avec les modèles ultra-courde focale parce que le modèle est plaqué justement contre le mur et ils sont DLP, DMD pour la plupart, donc avec une très grosse luminosité. Donc, eux, ils sont vraiment sur le mur, c'est qu'à le dire, ils peuvent diffuser une image. On va dire que c'est acceptable en semi-pénombre, pas avec la lumière parfaitement dessus. On peut le faire, si vous avez un projecteur fond de salle, ça dépendra de la toile. C'est-à-dire que si vous avez une toile à très haut gain, on peut dire qu'on peut arriver à avoir une image. Ça sera toujours un petit peu délavée, mais le problème, c'est qu'en effet, plus on va pousser le gain d'un écran, plus on va rendre une image compliquée, c'est-à-dire moins de contraste, moins de couleur, mais on peut voir quelque chose alors qu'il y a quelques années, c'est compliqué. Donc, on peut parvenir à quelque chose en semi-pénombre. Donc, pas de plein jour quand même, on se calme, ça arrive de projecteur. On n'est pas sur les téléviseurs, l'image ne se forme pas dans un téléviseur, elle vient d'ailleurs. Donc, il faut arriver à l'envoyer faire quelque chose et que le quelque chose soit capable de la réceptionner. Le téléviseur, tu le poses et t'envoies l'image. C'est plus simple pour lui, il est là, le LCD est rétro-éclairé, il a 3000 lumens, il s'en fout. Tandis que là, de l'autre côté, waouh ! Oui, c'est ça. Waouh ! C'était comment un vidéoprojecteur diffuse une image noire. Alors, je t'explique un peu. C'est vrai que c'est étrange, mais j'ai eu plein de gens qui m'ont posé cette question-là. Comment on projette une image noire ? Qu'est-ce que... Si, par exemple, il y a une zone blanche et une zone noire, qu'est-ce que le vidéoprojecteur envoie ? Il peut envoyer une lumière noire ? Alors, il y a deux réponses à ta question pour les deux technologies. La réponse pour le DLP, DMD, donc les micro-miroirs. Les micro-miroirs, c'est simple, ils voient les ondes de la lumière qui arrivent. Oui. Et ils la réfléchissent. C'est on ou off. C'est-à-dire, je réfléchis ou je ne réfléchis pas. Donc, quand l'image est noire, qu'est-ce qu'il se passe ? Le miroir est en position off, il ne réfléchit rien et la lumière incidente est balancée vers une sorte d'absorbeur à l'intérieur. C'est pour ça que les DLP, DMD ont une très bonne version de contraste natif contrairement au LCD dont on va parler. Donc, je répète, le DLP, DMD, donc la plupart des projecteurs vendus, on ou off les miroirs ? On, je réfléchis la lumière qui arrive et je la renvoie. Off, elle s'en va ailleurs dans un endroit qui est absorbé et elle n'est pas diffusée. En fait, le vidéoprojecteur ne diffuse pas de noir, juste, il ne diffuse rien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut se mettre dans le noir. Parce que si on est en plein jour, le mur blanc ou la toile, on voit sa vraie couleur. Oui, si c'est gris, tu verras gris. Et le LCD, tu disais ? C'est plus compliqué. Le LCD, deux solutions. La première solution, c'est le LCD classique, donc une matrice LCD avec une lumière qui passe. On ou off, c'est-à-dire que la matrice bloque la lumière ou elle ne la bloque pas. Le problème du LCD classique, c'est que même en étant fermé, le LCD n'arrive pas à bloquer toute la lumière. C'est-à-dire qu'il va en laisser passer. C'est inévitable. Donc, le ratio de contraste du LCD sera toujours plus faible que celui du DLP-DMD qui, lui, va renvoyer la lumière ailleurs. Mais il y a le SXRD dont on a parlé tout à l'heure avec le Sony. Le SXRD, lui, qui est réflectif, il est réflectif comme le DLP-DMD. Donc, même chose, je te veux, je te veux pas. C'est du LCD réflectif. C'est ce qui est le plus cher. Donc, Pépé, comme un vidéoprojecteur diffuse une image noire, juste, il ne projette rien. Pépé, quel vidéoprojecteur acheté ? À 500, 1000 et 5000 euros, j'ai besoin de tes recommandations. C'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on achète, Pépé, aujourd'hui, en 2023 ? C'est quoi tes recommandations ? 500 euros. Moi, j'ai des ViewSonic qui sont toujours en vente, mais qui sont des valeurs sûres, les ViewSonic. Ils ne sont pas en foulage, par contre. J'ai le M1+, M2E. Il y a toute une gamme ViewSonic qui sont très forts sur les petits projecteurs qu'on va appeler d'appoint. Donc ça, comme d'hab, on vous met tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. À 1000 euros, Pépé, du coup. Ah non, j'ai entre les deux. Ah, tu veux faire entre les deux ? T'as fait 500, moi, j'ai entre 500 000. Moi, je veux dire, OK, d'accord. Dans ce cas-là, il y a le premier modèle Epson qui est intéressant, LCD. Il y a clairement une marque dont on a beaucoup parlé, je lui ai prononcé à la chinoise, c'est Cheekme. Cheekme X-G-I-M-I puisqu'il y a le Mogo Pro Plus qui est un produit qui s'est très bien vendu, qu'on trouve aux environs de 600 euros, qui a des belles performances. Chez Philips, parce qu'il y a toute une gamme screenéo qui est importante avec des bons prix aussi, les prix chutes souvent, on a le PicoPix Max, qui est en plus AirPlay, Wifi parce que Philips travaille beaucoup avec Android et autres, donc ils ont tout à bord et ainsi qu'avec Apple avec AirPlay. On a Optoma, je crois que le HD 28 est également une valeur sûre. Attention, c'est des produits qui sont en vente depuis un petit moment, mais ça permet d'avoir des bonnes affaires et c'est des produits qui restent quand même malgré tout assez in. Ils ne sont pas dépassés étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui sortent. Le Halo Plus, moi j'ai vu fonctionner plusieurs fois, c'est un produit très très sympa qui est donc DLP, du LED, du HDR qui est environ de 800 euros. ViewSonic encore, on a un 703, il y en a d'autres qui sont là également qui sont 3D. On a Optoma HD 29 aussi, c'est des produits qui ne sont pas très très récents, mais entre guillemets, c'est des produits que moi je commence à connaître et qui sont bien vendus et qui restent des bonnes valeurs. Bon, et si j'ai un budget un peu plus élevé qu'on dépasse les 1000 euros, qu'est-ce que tu me conseilles ? Alors en LCD, il y a Epson qui a plusieurs modèles dont le 6151. Il y a chez BenQ des références qui sont intéressantes. Le 1800 qui est Ultra HD 4K par population, qui est Ultra HD, donc HDR. Epson TW700 qui est du LCD en HDR à 1300 euros. Une référence que connaissent vraiment les gens qui nous regardent, c'est le BenQ W2700 qui est une lignée de produits. C'est des bons produits pour les gens qui aiment le DLP, DMD. Si vous voulez monter encore plus, vous avez bien sûr les modèles Epson comme celui que j'ai qui est encore en vente qui est le 9400. Vous pouvez monter sur les modèles Sony à 5000. Vous avez des trucs chez Optoma qui grimpe. Mais là, on est au-dessus des 3000. On est au-dessus de 3500. On va commencer à titiller des produits qui vont être vendus par le secteur pro. Et donc maintenant, Pépé, je veux me faire plaisir. Je veux la top du top. J'ai un budget de 5000 euros. Tu conseilles quoi ? Le modèle Sony SXRD qu'on trouve encore. Celui qui était avant, celui qu'on a sorti. Je ne sais plus quelle référence il y a. Pourquoi tu le recommandes plus que le nouveau ? Parce qu'il est moins cher et ça continue d'être un Sony en réel 4K, pas Mobulation, machin, truc. Et qui est très bon. Qui est très bon, qui est vendu par le secteur pro. Si vous voulez voir un produit qui est cinéma, vous avez de la thune, il y a ça et les JVC quoi. Ouais. Et évidemment, on n'a pas parlé des ultra-courses focales mais pour ça, si ça vous intéresse, on a fait une vidéo complète à ce sujet-là. Donc on vous la met en fiche et vous pouvez aller la consulter si c'est ce sujet qui vous intéresse, les ultra-courses focales ou si vous êtes curieux dans Savoir Plus. On a un ask complet dédié à ça. Et bien écoute, merci Pépé d'avoir répondu à toutes mes questions et toutes les questions des gens qui les ont posées. Merci à vous de les avoir posées. Ça a été une sacrée vidéo. Là, on a été complet. Je peux te dire que pour 2023... J'ai été super heureux parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui me passionne parce qu'à la base, c'est quoi un projecteur ? C'est du cinéma aussi. C'est l'idée de se dépasser le cadre d'un téléviseur et dire je vois le faisceau de lumière et que je vois comme un peu de poussière qu'on ne verra pas à l'image. Je me dis « Oh ! » Pour moi, je suis dans ce cinéma paradisieux mais vraiment, je suis au cinéma. Et c'est cette idée où il ne faut pas badiner avec ça parce qu'on rentre dans une autre ère. On rentre dans un monde de rêve où on peut projeter son image comme on le fait dans les salles de cinéma. Et ça, ça mérite de s'y attacher, de mettre un petit peu d'argent de côté et de se dire « Bon, ça va me coûter cher mais je vais aller au cinéma. » Merci Pépé. En tout cas, tous tes conseils ont été super précieux. Je pense que ça va vous aider chez vous à mieux choisir votre achat ou à mieux vous décider. Encore merci Pépé. On te retrouve sur ta chaîne YouTube et toutes tes activités autour sur le online. Le truc, le popcorn. Donc écoute, en tout cas, c'était un plaisir et écoute, on se retrouve pour un prochain Ask ensemble. C'est une joie.